Nous devons donc supprimer le sprite existant et aller chercher un sprite en forme de lettre. Pour cela, petit raccourci, vous pouvez choisir la catégorie lettres, vous choisissez la lettre que vous voulez et nous allons ensuite choisir l'événement. Quand ce sprite est cliqué, nous allons ajouter en apparence 25 à l'effet couleur. Nous n'avons plus qu'à tester notre code, nous mettons en plein écran, cliquons sur la lettre et voilà, la lettre change de couleur. Nous pouvons effacer le sprite existant et nous allons chercher un sprite en forme de lettre. Pour cela, nous pouvons choisir la catégorie lettres, sélectionner la lettre que vous voulez. Nous allons ensuite prendre l'événement. Quand ce sprite est cliqué, nous allons ensuite prendre le contrôle, répéter 10 fois et nous allons choisir ensuite un mouvement. Vous pouvez choisir soit tourner à droite de 15 degrés, soit tourner à gauche de 15 degrés. Nous allons choisir ce code là. Vous pouvez vous amuser à changer le degré. Là, nous allons mettre 20 et nous n'avons plus qu'à tester notre code. Voilà, je clique sur la lettre et la lettre se met à tourner. Petite astuce, pour le remettre en bonne position, vous pouvez choisir de cliquer sur s'orienter en direction de 90. La lettre se remet tout de suite en bonne position. Nous pouvons effacer le sprite existant et nous allons chercher un sprite en forme de lettre. Nous allons donc choisir la catégorie lettres et vous choisissez la lettre que vous voulez. Nous allons ensuite chercher l'événement. Quand ce sprite est cliqué, nous allons chercher dans les sons, jouer le son pop jusqu'au bout. Pour choisir un son différent, vous allez dans son. Vous cliquez sur choisir un son de la loupe. Vous choisissez le son que vous voulez. Nous allons choisir la guitare. Nous revenons sur le code et vous pouvez jouer le son guitare. Nous allons maintenant tester notre code. Nous mettons en grand, cliquons sur la lettre et voilà. Nous pouvons effacer le sprite existant et aller chercher un sprite en forme de lettre. Pour cela, nous pouvons choisir la catégorie lettres et vous choisissez la lettre que vous voulez. Nous allons également choisir un arrière-plan. Vous allez choisir l'arrière-plan que vous voulez. Mais moi, je vais choisir l'arrière-plan concert. Ensuite, nous allons revenir sur le sprite de la lettre et nous allons choisir l'événement. Quand ce sprite est cliqué, je vais vouloir qu'il avance de 10 pas pour le faire bouger. Vous pouvez changer le nombre de pas si vous voulez. Nous allons maintenant choisir une extension. Nous allons ajouter l'extension musique qui va nous permettre de jouer des instruments. Et nous allons jouer du tambour. Vous pouvez choisir les instruments que vous voulez. Donc, on va choisir la grosse caisse pour commencer. Nous allons ensuite changer de mouvement. Nous allons maintenant avancer de moins 10 pas, ce qui va faire reculer notre sprite et jouer un nouveau son. Jouer, on va choisir, on va choisir le tambourin. Nous allons donc essayer notre code. Et voilà ! Jouer, on va choisir, on va choisir le tambourin.